Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce jeudi, ben non jeudi, demain ça va être jeudi dans quelques heures à peine, mercredi 16 mars 2022 22h41 heure du Québec, heureux de vous retrouver, c'est rare qu'on se retrouve à cette heure-là mais il y a eu un tremblement de terre majeur au Japon, j'ai reçu des liens, j'arrive du travail et je regarde toujours mes liens et des abonnés m'ont envoyé le lien de ce tremblement de terre-là qui n'avait pas eu lieu quand je suis parti pour le travail vers 5h encore mais qui vient d'avoir lieu à peine quelques heures, tremblement de terre majeur de 7.3 au Japon j'en parle souvent, vous le savez, on en parle souvent ici à Freedom News Network, le Japon se prépare toujours pour un gros gros tremblement de terre mais là il y en a un puissant, 7.3, mais le gouvernement se prépare et prépare la population à un tremblement de terre de 9 et ça s'en vient plus vite qu'on pense, comme dans plusieurs autres régions du monde aussi, on s'attend à des tremblement de terre puissants on est en retard dans plusieurs événements cataclysmiques, donc tempête solaire qui devait nous frapper lundi, mardi, mais plutôt lundi on voit les conséquences, j'en avais parlé aussi de ça, on a fait des liens chez des scientifiques, plusieurs scientifiques il y en a d'autres qui sont réticents à ça, mais les données semblent être de plus en plus concluantes là-dessus la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique suite à une explosion coronale et voyez-vous, 7.3, tremblement de terre majeure au Japon tremblement de terre majeure enregistrée par l'agence météorologique japonaise, la GMA sous le nom de SM73, pardon, a frappé près de la côte de la préfecture de Fukushima, imaginez-vous l'agence signale une profondeur de 60 km, la USGS signale un tremblement de M7.3 à une profondeur de par contre 33 km moins profond et une autre agence européenne, elle 7.2 à une profondeur de 80. Le séisme a été précédé par un séisme de 6.4 à une profondeur de 56 km. L'épicentre était situé à environ 66 km de Nami, population de 22 000 personnes Fukushima est à 96 km de Fukushima, il y a environ à peu près 1.8 million de personnes qui vivent à moins de 100 km. On a émis un avis de tsunami pour la préfecture de Fukushima avec des vagues qui pourraient atteindre et qui ont atteint, je pense, déjà un mètre et qui ont été attendus et qui ont déjà, je pense, frappé et le lien qui m'avait été envoyé par un de mes abonnés. C'est le suivant, je vais essayer de vous le retrouver. Il est où ce lien-là? TVA Nouvelles, il est ici. Violent séisme de 7.3 qui secoue l'est du Japon. Donc, l'est du Japon a été secoué mercredi soir par un violent séisme de 7.3 qui a provoqué aussi un petit tsunami sur une grande partie de la côte est, mais aucun dégât majeur n'a été signalé dans l'immédiat, l'hypocentre de la secousse, nous raconte TVA Nouvelles, est survenu à 23h36. Donc, cette agence, la JMA, a émis dans la foulée un avertissement pour des vagues d'un mètre de hauteur. Des vagues de 30 cm ont finalement été mesurées à I-Chi-No-Maki. Donc, tempête solaire et on se retrouve avec un tremblement de terre aussi qui a frappé de 6.7 le Sumatra. Donc, ça c'était le 13. Donc, à partir du 14 lundi, c'était la fameuse tempête qui pouvait toucher dimanche ou lundi. Tremblement de terre de 6.4 le 13 enregistre aux Philippines. 6.7 des éruptions volcaniques aussi en Russie à Kam Katcha. Ça peut avoir aussi une influence là-dessus. Une tempête aussi de sable transforme une partie du ciel en Europe. Du sable, une tempête de sable du Sahara qui a transformé une partie ou les paysages d'une certaine partie de l'Europe. Ça arrive de plus en plus fréquemment depuis 3 à 5 ans. Donc, voyez-vous, tremblement de terre 7.3 ce soir. Est-ce qu'il y a un lien avec la tempête géomagnétique qui nous a frappé? Tempête de 1, de G2, de force G2, géomagnétique modérée qui était prévue suite à une éruption solaire C2, une tempête G2, donc qui devait toucher pour ce qui est de la terre lundi. Donc, on voit peut-être des conséquences de ça. Quand même, on vit dans un temps très tourmenté et c'est pas fini. Préparez-vous. Le pire est encore à venir et pour longtemps. Je vous reviens. Passez une bonne nuit. On se revoit demain.